Alors pillage, incendie, les dégâts sont absolument colossaux. Un milliard d'euros pour rien que pour les entreprises, estimation du patron du Medef. Oui, le monde de l'entreprise accuse le coût des émeutes depuis près d'une semaine. Au moins une dizaine de centres commerciaux et plus de 200 enseignes de la grande distribution ont été attaquées et pillées. 250 bureaux de tabac et 250 agents bancaires ont connu le même sort. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire ira d'ailleurs à la rencontre de ses commerçants aujourd'hui dans l'Essonne. Un nouveau coup dur pour l'économie française aux conséquences désastreuses. Margot Fauderi. Oui, d'abord il y a les indemnisations que les assurances devraient verser. Après les cinq premières nuits d'émeutes, les autorités ont répertorié quelques 5000 véhicules incendiés et près de 1000 bâtiments brûlés ou dégradés, sans oublier les dizaines de boutiques abîmées comme à Marseille, rappelle Alain Di Crescenzo, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. On sera vraisemblablement au-dessus des travaux et des dédommagements qui avaient été faits en 2005 qui étaient de l'ordre de 200 millions d'euros. Déjà sur la seule ville de Marseille, on parle de 100 millions de dégâts. L'État aussi pourrait être contraint de mettre la main à la poche. L'année dernière, il a été condamné à verser plus d'un million d'euros à la ville de Paris, par exemple en réparation des dégâts commis lors des manifestations des Gilets jaunes. Et puis ces émeutes créent également un manque à gagner pour la France à un moment pourtant crucial de l'année, rappelle l'économiste Marc Toiti. En juillet 2022, les touristes étrangers seulement avaient dépensé 5,3 milliards d'euros. Selon la Fédération des entreprises du voyage, au moins une réservation sur dix a été annulée depuis le début des émeutes. Margot Faudéré pour Europe 1.